Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec l'iPhone 2 Pro Max et la Playstation 5 Rudolf Sassumko N'est-ce que j'ai vu Si je l'ai vu Je l'ai vu C'est Noël ! Et qui dit Noël dit bonne humeur, cadeaux, décoration, ambiance joviale Christmas n'est pas le soleil Je l'ai vu, je l'ai vu 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 Comment est-ce que c'est Christmas ? Vous aimeriez recevoir quoi comme cadeau ? C'est le 10ème Noël que je passe en Corée Et chaque année je me rends compte à quel point le Noël coréen est différent du Noël français Je vais donc vous expliquer comment on passe Noël ici en Corée Et les altérités qu'il y a avec la France Rudolf Sassumko Je l'ai vu Je l'ai vu L'ambiance de Noël Christophe Bon c'est un axiome Mais il faut quand même que je commence par cette phrase archi bateau En Corée Noël est une fête romantique Et en France Noël est une fête familiale Voilà c'est dit Posons tout de suite les bases Noël ne revêt pas la même importance en Corée qu'en France Cependant Il est quand même fêté ici en Corée Et on peut ressentir l'atmosphère des fêtes de fin d'année Regardez, c'est pas Noël ça ? En Corée les deux fêtes majeures sont La fête des récoltes Le nouvel an lunaire Le nouvel an lunaire En France début décembre Selon la tradition on va faire le sapin de Noël Et le décorer avec sa famille Moi je me chamelle toujours avec ma soeur Pour savoir celui qui allait mettre le cimier au sommet du sapin Ah bah c'est super important quand même En Corée il y a moins de sapins de Noël dans les maisons Ou alors des plus petits Parce que les appartements ici sont plutôt exigueux Enfin un petit peu plus gros que ça quand même Certains vont faire un bioktri Qui est un arbre de Noël fait avec des lumières Que vous allez coller au mur Ou alors un sajintri Littéralement un arbre photo Original non ? Une autre tradition en France c'est le calendrier de l'Avent Miam miam C'est que c'est le calendrier de l'Avent Et c'est le calendrier de l'Avent Et c'est le calendrier de l'Avent C'est le calendrier de l'Avent 12 juillet Departement de l'Avent Il y a une fois un calendrier de l'Avent Et je mangeais tous les chocolat En une semaine Comme j'étais assez matois J'essayais de camoufler En refermant les petites cases Pour faire croire qu'il y avait encore Le chocolat à l'intérieur Mais ma mère n'était pas bête Donc je me faisais pourrir En ce qui concerne les décos et l'ambiance de Noël, il y a quand même pas mal de choses en Corée Les quartiers animés comme Myeongdong, Gangnam, Hongdae se mettent aux couleurs de Noël Il y a des décorations dans les rues, des sapins un peu partout Et lorsque la ville s'annuit, les lumières font briller ces halls de mille feux Comme les yeux d'un enfant devant un sapin de Noël Les magasins aussi ne ratent pas l'opportunité Il y a des produits spécial Noël, mais aussi des packaging particuliers Les coréens ce sont les rois du marketing Donc ils ne ratent pas l'occasion Chaque année, Starbucks Coréa fait un événement spécial Noël avec un agenda pour l'année suivante Et ça cartonne grave Pour l'obtenir, il suffit tout simplement de boire les Gator Myeong Les boissons spécial Noël Celle à 5 euros A chaque boisson, vous allez recevoir un sticker Et il faut en avoir 17 pour obtenir l'objet du désir L'agenda Starbucks Les stickers se revendent même sur internet jusqu'à 3000 won pièce En France aussi, niveau décoration, on donne tout Sur les Champs-Elysées, tous les ans, il y a des décorations magnifiques Et un marché de Noël avec des artisans, des échoppes qui vendent de la nourriture Et une patinoire Mais qui dit Noël dit marché de Strasbourg C'est super, c'est super Si vous voulez voir de belles décorations de Noël, il faut aussi aller au bon marché C'est magnifique Il y a aussi les galeries Lafayette pour voir le fameux arbre de Noël Et faire la queue pendant deux heures pour prendre sa petite photo Je suis très heureux de vous faire Le soir, c'est un peu la déprime Le soir, c'est un peu la déprime Le soir, c'est un peu la déprime C'est un peu la déprime Pour ceux qui ont la chance d'être en couple Noël en Corée, c'est LA fête romantique extatique Le soir, c'est un peu la déprime Franchement, je crois qu'on va se séparer Parce que là, j'en ai trop marre À toi la semaine prochaine, c'est Noël ? Non mais en fait, tu sais, c'est pas si grave que ça C'est une vie de couple, ça arrive à tout le monde Puis en plus, elle est jolie, elle est gentille Non, non, on forme un couple très solide Bon, trêve de plaisanterie À Noël, on fait quoi ? En France, la journée du 24 décembre est très chargée Il faut préparer le repas de Noël Faire les paquets cadeaux, ou bien même Aller acheter les cadeaux pour les retards d'à-terre En fait, il faut faire des cadeaux Je vais aller beaucoup en France En France, il n'y a pas d'autres événements Les gens qui ont la réputation de prendre leur temps à table Mais le soir de Noël, c'est paroxystique On commence vers 20h et on va fristouiller jusqu'à au moins minuit Pourquoi ? Parce qu'à minuit, on va ouvrir les cadeaux, bien sûr Noël, c'est l'exception de l'année pour les enfants D'habitude, ils vont se coucher vers 21h, 22h Mais le soir de Noël, ils ont un passe-droit Il va y avoir deux types de familles différents Ceux qui ouvrent leurs cadeaux à minuit Et ceux qui les ouvrent le lendemain matin Généralement, s'il y a des enfants en bas âge On va plutôt ouvrir les cadeaux le lendemain matin Puisque c'est le Père Noël qui les apporte pendant qu'ils dorment Quand j'avais 4 ans, je m'étais caché dans le salon Pour essayer de voir le Père Noël Et j'avais grillé mon père en train de mettre les cadeaux sous le sapin Sauf que j'avais pas compris J'ai cru qu'ils me volaient mes cadeaux Ah, j'étais en colère Ah, quand j'étais petit, j'étais chuté quand même En Corée, le 25 décembre est un jour férié Donc le 24 au soir, tout le monde va sortir On peut faire une dichotomie de Noël en Corée Ceux qui sont en couple et ceux qui ne le sont pas Presque tous les couples vont aller dans un restaurant le soir du réveillon La plupart du temps dans un restaurant plutôt chic Du genre occidental, nourriture italienne Ils vont éviter d'aller manger un poudet chigae ou un champukjang ce soir-là Même si c'est très bon Il faut que le restaurant soit classe et avec une ambiance sympa Aussi, il faut absolument réserver en avance Sinon, pas de place Vous allez donc aller manger, peut-être boire un verre de vin Aller au cinéma ou voir un spectacle Et ensuite faire autre chose Je sais pas moi Pour ceux qui sont célibataires, c'est totalement différent Ils vont sortir entre amis et aller boire Si vous allez dans la rue de Hongdae ou Itaewan le soir du réveillon Vous allez halluciner C'est noir de monde Alors que si vous sortez dans la rue le soir du réveillon en France Bah y'a personne C'est exactement comme si vous sortez dans la rue de Séoul le jour de Solal Les célibataires vont donc aller dans les bars, dans les boîtes de nuit et dans les nolebangs et s'amuser jusqu'au petit matin Alors il y en a certains qui choisissent une autre technique Ils vont rester chez eux, regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux version longue Et ils vont ensuite dormir jusqu'au lendemain matin Le plus tard possible My precious Pour ceux qui sont croyants, ils vont aussi parfois aller à l'église Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la population coréenne est chrétienne Et même ceux qui ne le sont pas vont de temps en temps à l'église avec leurs amis En France aussi, les personnes croyantes vont aller soit à la messe de minuit Soit à l'église de 25 au matin Mais au fait, on mange quoi le soir de Noël ? Le repas de Noël Christmas dinner En français, les chrétiens sont vraiment belles à l'église Poigras, arlois, oi-ster, chumjo Et aussi, les champagnes et le bûcher Le bûcher est là Mais l'incontournable c'est bien entendu la bûche de Noël TONG NAMU CAKE A l'origine, pour fêter l'arrivée du solstice d'hiver Et donc de la très longue et rude période hivernale Chaque foyer brûlait de grosses bûches de bois pour tenir la maison au chaud Et ensuite, on a eu l'idée d'en faire un gâteau Malin, non ? C'est marrant puisqu'en Corée aussi, on a un plat spécial pour le solstice d'hiver Le pâte du Porridge aux haricots rouges C'est grave bon Moi, j'adore En Corée, il n'y a pas de plat particulier pour le réveillon de Noël Par contre, le Christmas cake fait un carton Les Coréens ont l'habitude de manger un gâteau le soir de Noël Et si vous en voulez un, il va falloir être patient Parce qu'il y a grave la queue Il y a aussi des gâteaux assez spéciaux en Corée Il y a par exemple le qui est un gâteau fait à base de pâte de riz Et qui a la forme de fleur C'est un peu comme de la pâte à sel, mais qui se mange Et en un peu moins salé, je suppose Sinon, le soir de Noël, en Corée, vous pouvez manger toutes sortes de gâteaux à la crème Ou de ice cream cake Bon, cessons maintenant de prendre du poids Et parlons d'un Noël un peu particulier Qui a eu lieu en Corée en 2012 La bataille des célibataires Christmas solo des chums Je n'ai cessé de le répéter tout au long de cette vidéo Noël en Corée est considéré comme une deuxième Saint-Valentin Il est donc très important d'être en couple Tellement important qu'en 2012 ils ont créé un événement dans tout le pays Le solo des chums Le concept est simple, c'est une sorte de sogetting à l'échelle nationale Le sogetting est un néologisme qui provient du mot coréen Soge, qui veut dire présentation Et de l'anglais meeting, qui veut dire rencontre C'est une rencontre arrangée entre un garçon et une fille Dans le but de se mettre en couple Ou tout simplement de se marier Sauf que là, ils vont faire les choses en grand Parti d'un message d'un étudiant sur Facebook L'événement va faire le buzz sur les réseaux sociaux Des centaines de milliers de likes, de partages, ça va devenir le mot clé le plus recherché sur les moteurs de recherche coréens Et une dizaine de sponsors va s'ajouter à l'événement Le concept est simple, être vêtu de blanc pour les mecs et de rouge pour les filles Inutile de vous dire que les ventes de vêtements masculins blancs cette année-là ont atteint des records Et le 24 décembre 2012, dans le parc de Yoido à Séoul Mais aussi dans d'autres grandes villes de Corée Daewoo, Busan, Gwangju Des centaines de célibataires se rassemblent Les deux groupes sont séparés chacun d'un côté du parc Et à 15h, là, ou plutôt les rencontres débutent Pour le mot de passe, il suffit de dire à la personne qui vous plaît Sanchiakalo, chosseur Et d'espérer qu'il ou elle aime la marche Si la personne répond Katia Schiller C'est bouclé Le couple est formé Rapide, simple, efficace Rien ne va se passer comme prévu Le jour J, il fait un froid de malade Moins 10 degrés à Séoul Mais rien ne va arrêter les célibataires Des centaines de participants arrivent sur les lieux de l'événement Mais comme vous pouvez vous en douter Ce sont principalement des mecs Et des pigeons Au final, on va avoir un ratio de 7 mecs pour 3 filles Et surtout, autant de policiers que de participants Changgaja Biyuri, Namja, Gyeongchal, Pidulgi, Yoja Au final, il va quand même y avoir quelques couples qui vont se former Et surtout, le plus important, l'événement va bien se terminer sans blesser Quelle est Solo des chobes Solo des chobes Video Nonobstant toutes ces différences Noël reste Noël Une fête avec une atmosphère particulière Que l'on soit avec sa famille La personne qu'on aime Ou devant la télé en train de regarder Maman j'ai raté l'avion Chahi jay chan Ishim nioni Olma amma 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 Yolobu nole tiong malhimdoroccio Kosen a fiossumida Ah, il y a quand même une bonne nouvelle en cette fin d'année Pas la peine de se creuser les méninges Pour trouver des bonnes résolutions pour l'année prochaine Il suffit de prendre celles de 2020 Et de les appliquer à 2021 Puisque personne ne les a respectées Jaksim Samil Allez, que diriez-vous de terminer cette vidéo Sur une note philosophique Et une réflexion sur la vie Inségui moého Santa kloserul mitaga Mitjianntaga Kjolkoukéneun Bonni ni santa haraboti ga denun goého Joyeux Noël Merry Christmas Byeee The master is nice No, the master is fake They won't just tell it from us Voilà, c'est dit J'me barre Non, faut que je suis une slave Sous-titrage ST' 501